Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'une montre connectée que vous étiez nombreux à m'avoir recommandé parce qu'on avait déjà testé une espèce de x8 une espèce de montre hommage apple watch et certains ont beaucoup réservé à temps mais la nouvelle la GLG c'est la HK9 voilà donc j'ai regardé sur internet pour rendre compte qu'il y avait une HK9 2 pour prendre compte il y avait aussi une HK9 2 ultra donc en théorie plus il y a de déclinaison plus la version est récente on va regarder un petit peu cette montre puisque je l'ai porté depuis quelques jours parce qu'apparemment prendre une douille en photo c'est bien mais prendre une douille en vidéo ça a l'air beaucoup mieux allez découvrir toutes mes vidéos tous les jours sur glg vidéo puis on verra que cette vidéo sera en deux parties on se trouve tout de suite aujourd'hui 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 je suis pas mécontent de vous présenter cette montre HK9 ultra 2 parce que bah déjà on va découvrir un peu ce qui se fait sur aliexpress bon de la monde vaut 31 d'euros ttc donc dans un premier temps il faudra pas s'attendre à avoir une apple watch ultra à 1000 balles ou à plus 3 2 je crois il est nouvelle fois voilà après si vous êtes con comme moi et un peu crâneur que noire mais moi je veux une apple watch et ultra parce que 1000 balles voilà quoi bon moi j'ai une sponso donc ça me l'appuyer mais voilà il y en a qui l'achet de prix là pas moi je l'achète prix là il voulait d'apple watch ultra pour vous rendre compte qu'en fait vous en servir juste pour regarder l'heure au sens de notification ok comptait pas et puis éventuellement faire un peu de sport en mode running et rameur en activant les modes dessus bon là tu te rends vite compte que les 1000 balles investissent sont pas du tout justifié puisque je peux dire que n'importe quelle monte à 50 balles fait le boulot mais 200 voire 300 balles maximum tu as déjà une super montre tu as besoin de mettre 1000 balles bon après on est cliqué où on l'est pas donc cette vidéo sera en deux parties un jeu vous présenter la montre puisque je la porte depuis quelques jours on va voir un petit peu l'ensemble et ensuite je ferai une deuxième vidéo qui sera une vidéo dix jours avec ou dans ce cas moi je vous inviterai à mettre dans les commentaires qu'est-ce qu'il est oui on pourrait tester le bpm entre la vraie et la fausse on pourrait t'être on pourrait vraiment comparé pour voir qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui fonctionne pas qu'est ce qui est mytho qu'est ce qui est vrai dans ce cas je vous inviterai à me mettre dans les commentaires qu'est ce que vous voulez que je teste et dans ce cas je passerai un peu plus de temps et une vidéo test comparatif sortira un peu plus tard bon parlons un petit peu cette monde bon déjà 31 euros déjà ça pique quand et un balle bon quand on voit arriver la montre pour 31 balles on se dit c'est de la balle aussi aussi ça permettra à tous les états me rigolent les commentaires il dit n'importe quoi on la voyait pas bah ouais j'adore en faire des vidéos et beaucoup adorent passer ce mouvement avec moi bon premièrement la montre elle est très qu'elle est alors elle est pas en titane on est d'accord celle là elle en titane 1000 balles il ya plus protecteur en plus on en parlera je vous ferai un pour l'annonce que c'est les vacances mais en septembre je ferai une vidéo certainement 100 euros d'accessoires apple watch sur le market comme j'avais fait par exemple pour l'iphone voilà on ira acheter des accessoires il ya mon vitre elle est encore bonne mais vite la toi encore en bon état bon premier truc c'est la finition alors si elle est peut-être pas en titane elle est au moins en métal et voilà elle est quand même plutôt jolie alors sur moi la fiche produit il y avait que noir avec le bracelet orange ou noir avec le bracelet gris je crois moi j'ai pris de noix avec le bracelet orange parce qu'éliminement fait très apple watch le bracelet tient pas je sors de la douche le bracelet tient pas de ouf là voyez il ya encore de l'eau dedans et tout mais ça prouve qu'elle est en choix la porte vraiment plus le jour le bracelet tient pas de ouf ici voyez la fixation est pas exceptionnel bon ça reste ça reste une monte à 30 balles quoi pour raison garder après est-ce que ça tient ça tenait pas mal jusqu'à maintenant jusqu'à ce que j'y touche à la saison et ça tient voyez comme quoi le clip c'était mal comme bon la montre est quand même plutôt jolie une des premières choses qui va vous sauter aux yeux quand on va la mettre en route bah c'est ce putain d'écran voilà alors une annonce un écran amoled alors je saurais pas vous confirmer est ce que c'est un écran amoled ou pas est ce qu'il ya des spécialistes parce qu'apparemment on a une espèce de vague de spécialistes qui viennent dire que je suis une merde et qu'ils savent tout ça s'appelle un youtubeur et highter et les petits noms compliqués qu'on se donne peut-être savent tout et peut-être que je visite un youtube heures c'est mon objectif bon l'écran il est juste magnifique ça c'est vraiment assez incroyable alors vous mettre comme ça alors qu'est ce que je crois qu'on est à fond les ballons au niveau de l'autre de l'écran oui et par rapport à la vraie eux on nous annonce un écran amoled et je peux dire j'y crois mais j'y crois parce qu'il est beau à vraiment les menus sont d'après moi un peu plus chiadé voyez avec par exemple dans les modes sport on se retrouve avec tous les petits logo alors encore une fois c'est un détail mais voilà on a les petits logo quand on vient ici on a bien le menu alors le menu vous pouvez changer dans les réglages qu'au début on espèce de menu ce qu'ils appellent nuages c'est le bordel atomique tous les onglets qui sont grands comme ça et tout vous pouvez mettre un menu déroulant bon bah il faut quand même avouer que ben cette ultra 2 ultra ultra watch 2 hk 2 ultra plus plus mieux voilà elle est elle est quand même plutôt pas mal on a bien les boutons ici ok quand on appuie là on a accès aux réglages pareil oui on retrouve des choses sont assez similaires le truc pas mal il ya toujours le mode pour le poignet activer des clics le poignet ça c'est pas mal par exemple pour moi je l'enlève la nuit parce que sinon elle enlève le poignet même si tu la mets en mode nuit comme ça elle laisse quand même afficher c'est important ça bouger le poignet elle s'allume et tout c'est un peu dérangeant c'est pas mal qu'est ce que je pourrais vous dire comme ça de bruit pour point bien évidemment la montre fonctionne avec l'application que je dois vous déverrouiller c'est que je suis en mode avion parce que sinon je reçois toujours plein de notifications et ça me perturbe on a l'application where fit pour utiliser la montre je ne cache pas que cette application c'est vraiment bien de la merde voilà ouais c'est trop bien non l'application c'est l'enfer un parce que alors deux alors un déjà on a bien les applications mais il faut vraiment rafraîchir rafraîchir pour les voir sinon tu vois rien on retrouve bien dernière option on trouve bien envoyé mon rythme cardiaque donc le rythme cardiaque ça a l'air cohérent encore une fois oxygène dans le sang pas convaincu je pense que le bpm il a l'air de fonctionner puisque j'ai essayé on verra tout à là oui quand tu étais de respirer plus vite on voit que le bpm augmente et quand on arrête voilà quand je me calme on voit que le bm descend donc ça a l'air cohérent après il faudra vraiment comparer avec une brève pour savoir si c'est voilà il s'est fait coup à pression artérielle la glycémie il ya trop d'infos trop d'infos pour que ce soit vrai j'en rappelle avant de vos 31 euros voilà par rapport à la finition et tout je pense qu'il ya beaucoup de trucs c'est du mytho après là où c'est l'enfer c'est qu'à chaque fois que vous voulez cliquer par exemple sur rythme cardiaque ici ah bah là aujourd'hui ça le fait pas normalement ça ouvre toujours de la pub chaque truc que vous allez cliquer ça va ouvrir de la pub c'est l'enfer là il y en a peut-être plus ce matin ça marche pas ça marche plus déjà voilà bon ok on va leur fermer on va leur ouvrir chaque truc que tu cliques alors certains voir pour l'application a fermé par inadvertance vous allez vite vous rendre compte que chaque fois que vous voulez cliquer sur quelque chose il va y avoir de la pub c'est un peu l'enfer par exemple le notification ouverts ça va mettre ça donc là c'est bon ok là y'a pas de pub rien évidemment bonaldi sort de ce corps il suffira parce que ben oui j'ai pas connecté internet pour ça qu'il ya pas de pub très bonne astuce si vous voulez si vous voulez pas être pollué de pub comme moi vous mettez votre téléphone en mode avion vous consulter l'application qui se mettra en blue c'est que votre téléphone et du coup vous n'avez pas de pub j'avais trouvé le truc il est fort ce gilet mais vous avez cru que je découvre c'était prévu pas du tout bon il ya quand même pas mal d'informations un peu trop à mon goût mais bon c'est pas mal quand on prend par exemple la montre ici voyez là on a bien un bpm à 78 alors que c'est ce que ça va mettre un bpm alors attend ici il faut naviguer comme ça et ça va mettre un bpm ou pas il s'en met un bpm alors que la montagne dans le vide en théorie c'est pas bon finalement sur le poignet on la met et qu'on a un bpm c'est pas mal donc moi ce que j'aurais pu voir donc là il me dit bien la montre n'est pas sur mon poignet déjà une bonne chose déjà fait de gagner si on la met là si on remet la montre donc là il mesure au niveau des départs ça a l'air cohérent au niveau des battements par minute ça a l'air cohérent au niveau du sp o2 ça donne des chiffres mais encore une fois j'ai pas de points de comparaison parce que c'est pas le genre de chiffres qui m'intéresse donc je serai pas vous dire si c'est mytho pas mytho les notifications il en est à 77 et rd j'ai perds en type voilà 117 110 n'a envoyé s'arrête à peu près vrai je suis arrivé quelques jours à faire un peu le con et qu'il ya des fluctuations là apparemment non pas le matin voilà donc est ce que c'est cohérent l'intérêt je pense qu'il faudrait pendant une journée que je porte les deux ça sera peut-être dans les commentaires et tout donc les notifications par contre marche très bien on reçoit bien une discussion donc la wear pro voilà on a une notification j'étais du geek vert souvent ça tendance à mettre line un peu partout on a également du facebook c'est pas mal quand on slide ici on a bien les menus on a bien la météo on a accès au mode sport ici voyez on a bien le bpm j'ai dormi 7h53 voilà il va pleuvoir aujourd'hui ici là on peut contrôler la musique ça sort pas la montre pas mal ok ben voilà donc ça contre bien depuis mon téléphone ça c'est bon ici donc là on revient ok quand je descends vers le bas on a bien les notifications ok là quand je slide ici donc la pluie non 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 lâche temps réveille le minuteur le chronomètre on a bien les applications là on peut gérer toutes les applis ça veut dire que vous pouvez revenir sur les applis c'est pas mal et menu quand on clique ici ok donc là on a accès à encore une fois toutes les applications alors il ya plusieurs on nous parle de tchats gpt alors le problème c'est que tchats gpt bah il vous dit ya tchats gpt mais en fait tu te rends compte qu'il faut scanner ton téléphone avec un qr code pour à mon ami te renvoyer sur le téléphone pour vous sais pas je sais pas comment ça marche pas aller jusque voilà le but c'est vraiment de faire une présentation c'est pas de faire un test super complet nanana ça fera pour une deuxième vidéo si vraiment ce genre de produit vous intéresse et là quand on clique on a tous les modes sport ils sont très jolis les modes sport avec les petits logos voyez c'est très sympa et comme ça voilà moi je la porte depuis trois jours et le bracelet en train de partir en couille ça mériterait que je mette un autre bracelet mon ami ce bracelet qui cramait on doit faire un petit bilan comme ça au bout de quelques jours et ben en fait pour 30 balles et ben c'est de la balle voilà la montre fait bien le tape si tu espères comme moi une petite montre connectée qui t'info des notifications elle fait bien qu'est une finition sympa du montre un peu cher pas se mentir et tout elle est cali elle est très jolie comme ça en noir et orange elle donne les notifications elle fait l'alarme machin elle donne l'heure tu tournes on oublie un elle donne l'heure et tout comme ça et tout elle compte les pas apparemment on a également le petit bpm quand tu fais du sport on a le mot sport il n'y a pas le gps dedans mais ça permet de voilà l'angé à l'application tu veux gps dans l'application mais on a pas mal de petits mots plutôt sympa mais les données qu'un bracelet gris donc au pire je mettrai le bracelet gris dessus là je voulais vraiment mettre le bracelet orange puisque orange on a un petit chargeur magnétique minable bien évidemment ouais ça aimante voilà ça aimante le saint-esprit ça va tenir ça tient c'est pas cher encore une fois c'est pas cher c'est 31 balles donc si c'est ce que tu attends ta montre que moi faire pas grand chose en fait quand tu fais et ben elle fait bien le taf après au niveau des précisions une sensibilité je suis impatient de lire vos commentaires pour savoir qu'est ce que vous voudriez que je teste et que je compare et éventuellement je fais un dix jours après où je mettrai les deux montrent une monte à gauche qui monte à droite et dans ce cas on aura sur une journée on pourra comparer un peu les chiffres avec l'application apple ou santé machin où est leur application en mode avion parce que comme ça on a parlé plus et on n'aura un peu qu'on pas bon après il faut savoir ce qu'on achète on joue bien pour 31 balles on n'a pas tous les capteurs ultra haut de gamme de l'autre même si ça ressemble je n'y crois point voilà vous me direz ça en commentaire je vous mettrai le lien directement dans la description ou qu'elle est étonnamment et l'écran il est dingo a vraiment aller elle est préjugée aux signes de maison vous dire que cette vidéo va cartonner à la fois qu'il arrête je serai mais j'en prends trop il faut bien augmenter les doses bon ça sera tout pour aujourd'hui dites moi en commentaire ce que vous voudriez que je teste sur cette montre pour savoir si c'est vrai je sais que beaucoup vont me dire ouais je l'ai ça marche c'est trop vrai oui mais ce que vous avez comparé avec quelque chose qui marche sur voilà ce que vous n'avez pas une donnée aléatoire qui est cohérente et donc vous dites pas ça marche ou est-ce que vous voulez vraiment comparé qu'une vraie ou dit il ya cinq ou dix pour cent de tolérance ça peut être les mêmes capteurs mais ça fonctionne plutôt bien voilà il est tellement un commentaire encore une fois en mettant bas là ce que vous voulez voir dans les dix jours avec pour que je compare un peu cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas de cette vidéo encore une fois tous les pouces sont permis donc profitez en vous abonner pour ne pas louper encore une fois ma prochaine vidéo je rappelle gg vidéo c'est une vidéo tous les jours trois mini review une review plutôt sympa le samedi un giveaway le dimanche où je fais gagner des chèques cadeaux si vous mettez des commentaires en dessous des vidéos gg review et je suis en négoce pour essayer d'augmenter un peu l'échec cadeau parce que là voilà ce qui serait bien c'est j'aime qu'elle donne 300 balles lui par jour n'aura pas eu jusque là on va essayer de voir si on peut donner un peu plus en fonction du nombre de commentaires voilà elle c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie pas si vous voir ça fait plaisir tu as tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous et puis on donne rendez vous demain pour une prochaine vidéo chaque thème ça c'est moi j'aime ça moi je m'éclate alors après je sais qu'il y en a d'autres qui s'éclatent chacun son délire allez bye bye